Hello à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera un vlog point de croix sur une toile que Laure m'a choisie. Donc c'est notre petit vlog mensuel où voilà, on change. Donc c'est déjà le quatrième dans les trois premiers. Alors sur les deux premiers, on avait travaillé sur deux toiles chacune. Une fois deux toiles qu'on avait choisi l'une pour l'autre et une fois deux toiles qu'on avait tirées au sort. Dans le troisième vlog, chacune s'était choisie sa toile. Donc moi j'avais travaillé sur Blanche-Neige, si vous vous souvenez. Et là, on travaille de nouveau sur une seule toile mais chacune a choisi la toile pour l'autre. Donc je vous remets comme d'habitude le lien de la vidéo de Laure en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ce que moi je lui ai choisi. Et elle, alors je l'ai mis en bas parce qu'il y a le patron derrière et de l'autre côté, il y a l'image. Donc ça vous aurait totalement spoilé dès le début. Elle, elle m'a choisi celle-ci. Donc c'est une toile qui me vient de la boutique... Ne bougez pas, je cherche le nom. De la boutique Fancels. Voilà, j'avais un petit trou de mémoire. Je vous remettrai bien sûr le lien de cette toile en barre d'infos si vous le souhaitez. Et si vous vous souvenez bien, j'avais également reçu dans la même collection de Peppa Pig, Peppa et Georges sur leur vélo avec les petits papillons autour. Voilà. Donc cette toile, c'est une 50 par 40 en 11 CT. Et donc elle est partielle puisque tout le fond blanc n'est pas à broder. Donc je vais vous montrer comment c'était livré. Le kit était super. Déjà je vous rappelle qu'il venait dans une petite pochette clipsée comme ceci. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas reprise cette toile. Donc je suis très contente que Laure m'ait choisie celle-ci. Donc le patron, il était gigantesque. Vous aviez un rappel de l'image ici. On avait Peppa et la moitié du bocal. Et Georges et l'autre moitié du bocal. Donc on a 12 couleurs de fil. Que du full stitch. Donc que des croix complètes pour les débutants. Donc vous avez à chaque fois le numéro de la couleur, le symbole et la DMC. La DMC qui est la référence de la couleur universelle à tous les vendeurs. Je le redis encore une fois, pour les débutants, cette DMC est identique chez tous les vendeurs. Mais par contre vous pouvez avoir des petites différences entre les boutiques au niveau du bain de la couleur. Voilà, ça peut être légèrement plus clair, légèrement plus foncé. Au niveau des fils. Alors oui, on avait aussi un toolkit hyper complet dans ce kit. Avec même un coupe-fil, l'enfile aiguille, des aiguilles, le pompon et la bague pour protéger le doigt. Donc ça, quand il y a des toolkit comme ça, je le souligne parce que le coupe-fil est assez rare. Au niveau des fils. Donc je vous ai dit 12 couleurs. Et bien sûr, c'est des couleurs assez enfantines. Donc on a du noir, du vieux rose, du violet, du rose pétant. Voilà, encore des roses. Du rouge bien évidemment. Du jaune, du bleu pour Georges et du blanc. Voilà, donc le jaune il sera pour le poisson. Et au niveau de la toile, hop, voilà où j'en suis. Donc je suis vraiment tout tout au début de cette toile. Je ne l'ai pas retouchée depuis longtemps. Et là, j'ai vraiment envie d'y mettre un coup de boost pour la terminer. J'aimerais aussi beaucoup vous refaire un tuto sur la fin d'une toile. Comment la laver, comment la repasser. Donc voilà, j'ai vraiment envie de mettre un coup de boost. Donc si je vous la montre de plus près, j'ai fait les yeux de Peppa là. Ça et ça, les carrés noirs, c'est brodé. J'ai commencé son habit. J'ai fait le contour là en bleu foncé. Et donc j'ai commencé à remplir. J'ai fait ses pieds, le sol. Voilà, il me manquera encore les jambes. Voilà, donc voilà où j'en suis sur cette toile. Donc on verra. Là, je vous démarre cette vidéo. Nous sommes le 7 juin. Et vous aurez... Bon, je ne sais pas, je prends mon cas à l'embrie. Je ne l'avais pas mis à côté de moi. Vous aurez cette vidéo, normalement, si tout se passe bien, le 27 juin. Donc ça me laisse 20 jours, sachant que je n'ai pas, dans ma rotation, je n'ai pas prévu cette toile tous les jours. Et qu'à la sortie de ce grand week-end de 3 jours, je n'ai pas fait de broderie depuis 4 jours. Voilà, j'étais à fond dans le diamond painting sur la toile de mon fils, sur la toile oralois. Donc voilà. Là, je vais reprendre le point de croix. Et donc on verra où j'en suis le 27 juin. J'aimerais beaucoup la finir, mais c'est très, très ambitieux. Parce que même si c'est une partielle, il y a quand même beaucoup, beaucoup de boulot. Si vous comptez, par exemple, le nombre de carrés rien que dans le bocal. Donc voilà. Ça va être l'objectif de ce vlog. Avancez le plus possible. Donc je pense que je vous prendrai de temps en temps pour faire ensemble un petit peu de blabla. Voilà. À chaque fois que je vais la prendre la journée. Parce que le soir, vous savez que je brode. Alors en ce moment, non. Mais là, je vais reprendre. Vous savez que je brode devant la télé. Mais quand je la prendrai la journée, on fera un petit peu de blabla ensemble. Et je vous montrerai mes avancées. Voilà. Dans ce vlog, je mettrai peut-être, contrairement au vlog sur la toile Alice, une petite partie en musique. Voilà. Je sais que vous aimez bien. Mais avec YouTube, on a de plus en plus souvent de problèmes de droit d'auteur. Et moi, je n'aime pas ça. Donc j'évite. Mais là, j'essaierai de vous trouver une petite musique où je n'ai pas d'alerte. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour vous. Un peu plus tard pour moi. Pour voir ce que j'aurai avancé d'ici là. A tout de suite. Recoucou tout le monde. On se retrouve sur ma petite toile Peppa Pig pour continuer ce vlog. Bah du coup, vous allez voir que finalement, j'ai bien avancé. Je suis plutôt contente de moi. Parce que j'ai fini mon petit Georges. Hop. Voilà ce petit Georges. Ce qu'il donne. Je le trouve vraiment très très joli. Ça rend super bien la bouche et tout le dégradé de rose. Vous voyez, autour de l'œil, il y a juste un petit cercle. Rose plus foncée. Pour le groin, c'est pareil. Je vais vous montrer. J'étends mes jambes pour vous montrer d'un peu plus loin. Voilà. Je trouve qu'il rend super super bien. Donc là, je vous filme ça. On est nouveau assis sur mon canapé. On va broder un petit peu ensemble. Mais je voulais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Avec un reste de fil bleu, j'ai commencé le pourtour aussi de mon aquarium. Donc je me suis arrêtée là. Et puis j'ai commencé, voilà, le haut avec mon fil blanc. Donc on va continuer un petit peu ce blanc ensemble. J'aimerais beaucoup, à la fin de ce vlog, avoir fini l'aquarium. Avoir fini la toile, ce ne sera pas possible. Parce que si vous vous souvenez bien, Peppa, elle est immense. Peppa, elle est immense. J'ai encore beaucoup de boulot sur elle. Parce que c'est une partielle. Mais si vous comptez le nombre de carrés à faire, voilà, il y a quand même du boulot. Mais voilà, j'aimerais terminer au moins le petit aquarium. Donc on va s'atteler à ça. On va broder un petit peu ensemble. Et puis on se retrouvera quand je serai ici. Et puis voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Je vais, oui, régler pour être bien zoomée, pour enrouler ma toile. Et puis on se retrouve tout de suite. Voilà. Alors j'ai enroulé ma toile et je me suis servi des petites pinces. Vous savez que j'avais eu chez VIP Cross Stitch. Donc j'en ai mis une à chaque bout. Et franchement, elles sont top. Donc voilà. Vous n'êtes pas trop zoomée, ça va. Parce que moi je suis bien installée, ça va aussi. On verra au fur et à mesure. Bon, du coup, je vais continuer ma ligne. Donc là, je ne fais pas carré par carré. Je me suis fait des grosses lignes comme ça. Je fais toute la longueur. C'est beaucoup plus facile. Alors, aujourd'hui, le soleil est de retour. Alors, il ne s'est jamais arrêté de faire chaud. Parce que même quand on a eu l'orage, il faisait 29 degrés à 22 heures. C'était quasi irrespirable. Mais bon. Aujourd'hui, l'air est encore bien chargé. On sent que l'air est chargé d'humidité. Peut-être parce que, en fait, tout est mouillé encore. Mais voilà, on a ciel bleu, on a soleil. Il fait très chaud. Il y a un tout, tout petit brin de vent. Mais ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Oui. Quand ce vlog sortira, vous aurez déjà vu l'unboxing de VIP Cross Stitch avec la petite machine à coudre portable. Donc, quand vous aurez ce vlog, parce que je vous disais que je vous montrerai l'utilisation dans un vlog point de croix. Quand vous aurez ce vlog, je ne l'aurai pas... Enfin, ce ne sera pas dans ce vlog. Ce sera dans un autre. Hop. Ce sera dans un autre. Parce que, voilà, j'aurai de nouveau plusieurs choses à vous montrer. Et voilà, je voulais juste papoter. Ma toile PEPA, elle est déjà surjetée. Donc, celle-ci, elle me venait de la boutique Fancels. Oui. Et elle était déjà surjetée. C'était les super kits, là, que je vous ai montrés en début de vidéo. Donc, là-dessus, je n'ai aucun souci. Mais je pense tester la machine sur ma toile Alice. Et je pense que je ferai ça... Le souci, c'est que vous aurez ce vlog le lundi et la semaine d'avant aura été très, très chargée pour moi. Parce que je vous disais que j'avais plein de rendez-vous. Je vous raconte le début de ma semaine dans le vlog de Diamond Painting de samedi dernier. Et là, du coup, j'avais beaucoup de rendez-vous pour le mariage. Ce soir, j'ai encore un rendez-vous à la banque. On a le spectacle de fin d'année de notre fille. Il faut que je prépare les gâteaux encore. Et voilà. Elle avait sa compétition de gym, sa compétition de karaté. Tout s'est super bien passé. Donc, la gym, elle a réussi quasi tous les exercices. Elle a fait une petite chute à la barre. Mais voilà, ils l'ont laissé et ils l'ont laissé recommencer. Ils ont 5 ans, donc ce n'est pas encore la compétition ou une chute. Voilà, c'est... Au revoir, merci. Non, non, elle a pu recommencer. Au karaté, ils ont fait un petit peu de combat. Et à cette séance-là, c'était la seule fille sur 5 garçons. Les deux autres filles n'étaient pas là. Elle a battu tous les garçons. Ensuite, elle a fait un combat contre la professeure. Bien sûr, la professeure est ceinture noire. Donc là, il n'y avait aucune chance. Mais ouais, elle était super contente d'avoir battu tous les garçons. À chaque fois, elle n'y croyait pas parce que du coup, elle restait sur le tapis et puis il y avait le suivant qui venait. parce qu'ils ne font pas encore de mise au sol ou quoi que ce soit. Pour l'instant, ils doivent se toucher le torse, le ventre. Voilà, avec les pieds ou les poings. C'était super sympa. Il y a ma maman et mon beau-papa en plus qui sont venus avec moi à la voir donc elle était super contente et je pense que ça l'a motivé à se donner à fond. Et la gym, du coup, on a la mouche file. La gym, on a la remise des prix samedi. Donc, ce sera déjà passé quand vous verrez ça. Voilà. Eh bien, ça fait déjà deux activités de fini parce qu'elle a fini du coup la gym, elle a fini la piscine. Elle a encore un cours de karaté mercredi puis ça, c'est fini aussi. Et ensuite, il restera une semaine d'école et ce sera terminé. Voilà. C'est passé vite. C'est passé vite. Je regardais une vidéo de Laure qui disait qu'elle n'a pas vu l'année scolaire mais c'est clair. Autant, il y a eu plein de plein de choses à gérer parce que moi, j'y accouchais. Du coup, on a passé quand même 10 jours en néonate avec mon fils. Le temps de prendre les marques en rentrant. Ensuite, il y avait toutes les histoires de tests tous les deux jours pour les petits dès qu'ils étaient qu'à contact. Donc, Elena, c'est vrai qu'un mois de suite, elle a été toutes les semaines qu'à contact. Donc, elle se faisait tester trois fois par semaine. C'était horrible. Donc, à chaque fois qu'on arrivait à l'école, non, non, désolée, demi-tour, elle doit aller se faire tester. Elle est qu'à contact. On avait un positif. Mais je pense que du coup, ça a contribué à ce que l'année passe rapidement. Voilà. Et puis, la chaîne, elle a évolué aussi beaucoup. Je me suis mise à publier une vidéo par jour. Donc, c'est vrai que pour ça aussi, je bosse beaucoup. Ça m'amène beaucoup de travail quand même, mine de rien. et mes journées passent vite. Quand je vous fais deux, trois vidéos dans la journée, ça passe vite. Bon, allez, voilà. Et du coup, c'est assez rythmé avec la chaîne parce que autant, je n'ai plus le rythme du travail. J'étais sur le rythme de l'école et sur le rythme des biberons. Mais je suis aussi sur le rythme de YouTube. Voilà. En me disant, là, qu'est-ce que tu vas caler ? Là, tu as mis de unboxing. Donc, il faut caler une de tes vidéos réa. Et voilà. Mais c'est très sympa. Je m'éclate toujours autant. Je m'éclate toujours autant. Et puis, ces petites vidéos réalisations, elles sont sympas parce que ça fait une vidéo, ça vous plaît. nous, ça nous plaît aussi de papoter avec vous forcément. Et puis, on avance quand même parce que regardez, du coup, avec vous, je serai arrivée à la moitié de ma partie d'aquarium du haut en blanc dans la couleur blanche. voilà, donc là, ma fille était de retour à l'école. Je vous filme ça, on est on est quoi ? Jeudi après-midi. Donc, il y a bien eu une remplaçante mais finalement, pas celle qui était prévue. Pour ceux qui ont suivi, donc sa maîtresse de français s'était cassé la jambe. On n'avait pas de remplaçant pendant quasi deux semaines donc deux jours d'école en moins. Ensuite, il y avait une remplaçante qui était prévue cette semaine sur trois jours. Mardi, jeudi, vendredi. Et quand on est arrivé mardi, alors c'était dans l'autre classe, ce n'était pas dans la nôtre, on s'est rendu compte qu'il y avait un maître. Et au final, on a reçu un autre mail de la directrice en nous disant qu'ils avaient trouvé une autre remplaçante jusqu'à la fin de l'année. Donc, et c'était elle aujourd'hui. Voilà. Donc, ma fille n'est pas rentrée ce midi, elle a mangé chez sa tata. Donc, j'ai hâte de la récupérer à quatre heures pour qu'elle me raconte comment ça s'est passé, ce qu'elle pense peut-être d'une autre méthode d'enseignement. Elle me raconte souvent, elle avait beaucoup, sa maîtresse avait eu la grippe et puis, elle avait aussi eu une remplaçante et elle avait vraiment apprécié la remplaçante. Donc, j'espère que ce sera pareil. Elle a beaucoup aimé parce qu'ils ont fait des nouveaux exercices qu'ils ne faisaient pas avec l'autre maîtresse ou pris différemment. Et forcément, les remplaçants, je pense, peuvent prendre un peu plus de liberté que par rapport aux professeurs qui sont assignés à la classe. Je vois que j'ai un petit brin qui se balade, vous voyez ? Je vais essayer d'aller l'écraser avec mon fil pour le cacher. Voilà. Donc là, je vous filme. J'avais envie de broder un peu avec vous sur cette toile. Je ne sais plus du tout ce que j'ai fait dans la première partie. Il faudra que je regarde après. Je ne sais pas si... Alors, la présentation, c'est sûr, je vous l'ai faite avant de commencer. Et je crois que j'ai brodé un petit peu avec vous sur Georges, mais je ne suis plus sûre. Donc, si vous n'avez qu'une partie blabla, vous m'excuserez. parce que je ne sais plus si j'ai papoté un peu avec vous en brodant déjà ou si c'est la première fois. Voilà. Mais en tout cas, j'essaierai d'avancer pour la prochaine fois. ou peut-être essayer de terminer l'aquarium d'ici la fin du vlog et juste faire le sol là ensemble ou juste faire le petit poisson ensemble. Tiens, ce serait sympa ça si j'arrive à faire tout l'aquarium. Voilà, c'est le but. De toute façon, je ne vais plus lâcher cette toile jusqu'à la fin de la semaine. C'est le moment de ma rotation sur celle-ci. Georges, je l'avais déjà avancé un peu dans la précédente rotation. Je l'aurais prise deux fois celle-ci, ce mois-ci. D'habitude, je ne prends mes toiles qu'une fois, mais voilà, celle-ci, je me suis dit allez, tu fais personnage par personnage. Donc, je me suis concentrée dans la première rotation sur Georges. Et là, dans la deuxième rotation, je me concentre sur l'aquarium. Et je pense que c'est une toile qui va rester sur le mois de juillet parce que j'aimerais beaucoup finir Pépa. Comme ça, ça me sort une toile de la rotation. Et on pourra faire ce petit tuto que je vous ai dit sur le lavage d'une toile. Je vous l'avais déjà fait mais il y a longtemps sur la chaîne et sur des petites toiles sur mes fleurs du mois. Mais là, ce sera l'occasion de le voir sur une grande toile et ce sera sympa parce que comme elle est partielle, vous voyez toutes les lignes bleues et ça sera sympa de voir que tout ça, ça s'efface notamment pour ceux qui sont un petit peu frileux face au lavage. Ce que je peux comprendre parce que quand on n'a jamais fait et qu'on se met à laver une toile ou on a passé des centaines d'heures de travail, ça peut faire un petit peu flipper comme on dit. voilà. ce week-end il est nouveau bien chargé chez nous on a un bûcher ça c'est une tradition chez nous c'est comme les feux de la Saint-Jean sauf que dans notre vallée par village en fait c'est tous les tous les jeunes qui sont dans l'année de leur 18 ans donc ils se regroupent par village et ils font leur bûcher dans le village donc ils font des quêtes déjà pour pouvoir se payer le matériel pour construire le bûcher puis ensuite ils organisent tout ce qui est buvettes nourriture boisson DJ feu d'artifice donc ils refont un deuxième passage généralement avec leurs petites photos ils s'accrochent tous au bûcher alors il y en a qui montent très haut ça me fait toujours peur pour faire la photo et puis ensuite donc avec la deuxième quête généralement ils payent tout ce qui est nourriture boisson et le bénéfice après de la soirée ça leur permet de d'avoir un petit peu de sous à l'époque alors ils ne le font plus maintenant mais à l'époque ils s'organisaient un voyage tous ensemble la classe entière et voilà donc là c'est mon mari qui fait le feu d'artifice au bûcher de samedi soir nous on y va juste en spectateur on va profiter de la soirée c'est sympa parce qu'il y a de la musique on peut danser donc il y a trois bûchers il y a le tout grand qui a été fait par les conscrits de l'année ceux qui ont 18 ans il y a un petit qui est fait par les biberons donc ça ce sont les jeunes qui ont 17 ans et il y a un tout petit qui est fait par les conscrits de l'année précédente voilà mais c'est quand même assez symbolique encore chez nous et voilà pour eux c'est fort au moment de la mise à feu du bûcher ils ont aussi passé des mois de travail donc je trouve ça sympa pour les jeunes faire quelque chose à deux leurs mains parce que mine de rien c'est du boulot un bûcher il faut grimper ouais donc ça c'est samedi et puis dimanche j'ai des invités je ne sais pas du tout encore ce que je cuisine et je ne peux même pas vous demander d'idées en commentaire parce que ben ce sera déjà passé donc je vous dirai ce que j'aurais préparé je pense faire quelque chose d'assez simple parce que c'est des personnes qui vont participer au mariage et puis du coup on va faire un peu de déco et tout ça et j'ai notamment une des deux personnes qui va officier à la cérémonie laïque donc on va faire le point je vais lui montrer tout ce que j'ai écrit voilà je vous prépare aussi en ce moment une vidéo je suis en train de lister parce que c'est vrai que ce mois-ci j'ai fait l'erreur de ne pas noter d'habitude je le fais j'ai fait l'erreur de ne pas noter tout ce que j'ai réalisé ce mois-ci donc c'est vrai que je regarde par rapport à mes vidéos notamment le nombre d'objets et tout donc je suis en train de vous préparer ça pour vous faire une vidéo sur mes avancées tant en point de croix qu'en diamond painting et on parlera aussi de ma rotation sur les toiles de point de croix je vous dirai celle que vous allez voir au mois de juillet mais vous savez déjà qu'il y aura celle-là pour essayer de finir mais pas du coup il y aura blanche neige que je continue à avancer puisque celle-ci elle est dans mes priorités je pense que vous la verrez d'ici la fin de mois aussi ou alors dans la vidéo de fin de mois je ne sais pas on verra il y aura madame japonaise que vous attendez et la toile des mongolfières que j'ai inclus du coup dans le jeu de l'été sur le groupe point de croix estampé il ne me reste que ça de fil du coup moi je vais partir dans l'autre sens parce que j'aurai moins de points je vais essayer de faire cette longueur avec ce qu'il me reste de fil parce que la ligne verticale je n'y arriverai pas voilà comment je réfléchis sur cette toile en termes de fil c'est pour ça que je voulais en finir un avec vous et ça tombe juste bien donc oui ça m'en fait 4 et une par semaine je trouve ça pas mal en fait et après de temps en temps je pense que on prendra un peu à la Alice mais on ne fera pas une ligne complète et ma petite toile Summer aussi j'aimerais avancer mais ça c'est du 14 c'était voilà mais du coup je trouve pas mal de rester sur ces 4 principalement une semaine sur chaque je ne sais plus s'il y a 4 semaines ou 5 semaines au mois de juillet il faudra que je regarde quand je me penche vraiment sur le calendrier pour ma rotation mais du coup ça me permettrait vraiment d'avancer d'avancer ces 4 là et puis comme je vous disais il y aura les enfants à temps plein à la maison et ma déco de mariage il y a toujours autre chose à faire en fait à chaque fois je rajoute quelque chose donc je ne sais pas si j'arriverai à faire la fin de ma ligne dans ce cas ce n'est pas grave j'irai fermer mes croix avec un autre fil je n'aime pas trop ça mais bon ça ne changerait au final ouais je n'arrive plus donc je vais aller hop bloquer mon fil je vais le passer dans 2 brins parce que là je n'ai pas assez du coup et il sera bloqué après par les fils qui viendront les croix qui viendront par dessus voilà hop là voilà où on en est qu'est-ce qu'on peut faire je suis en train de réfléchir bah vous savez quoi on va non on va faire un peu de blanc j'aurais bien dit on termine ça mais j'aimerais terminer le blanc pour pouvoir ensuite caler mon fil ici je vais reprendre encore un fil blanc non écoutez j'ai un fil bleu là qui est prêt on va quand même faire ça et on va commencer dans l'autre sens parce que de toute façon il faudra que je fasse cette ligne à part vu que là j'avais fini mon fil ça m'avait embêtée mais j'ai fait comme ça hop comme ça ça se sera fini aussi alors on va aller comme ceci je fais mon point d'arrêt voilà je pique c'est vrai que cette toile elle est super agréable à travailler en termes de souplesse elle est juste bien comme il faut alors je vais du coup faire que des demi-croix comme ça je pourrais revenir ici et j'aurai des croix blanches pour caler mon fil quand je vais le couper alors que de l'autre côté ça n'aurait pas été le cas je vais le couper elle va être belle au final cette toile et c'est vrai qu'une fois que j'ai fini celle là j'aimerais bien commencer celle de vous savez j'ai la même mais avec Peppa et Georges sur les vélos ça peut être pas mal de garder une petite toile partielle en cours par rapport à toutes les toiles complètes ça peut faire des petites poses et comme ça je me dis que pour le mois d'août j'aurai Peppa et Georges sur leur vélo ça peut être pas mal parce que ça fait aussi thème estival et pour le mois de septembre j'aimerais bien me prendre je sais pas si vous l'avez vu il me semble qu'elle est sur le site de Fancels c'est une toile d'Halloween avec comme un calendrier comme on fait à Noël en fait mais là pour Halloween et en fait chaque jour vous avez la case c'est une partielle dans la case vous avez le numéro du jour à broder et vous avez chaque fois un petit élément donc ça peut être une citrouille, une araignée et elle me tente bien cette toile j'ai déjà voulu la prendre plusieurs fois dans les partenariats mais je me suis dit ma cocotte calme-toi tu leur montres déjà pas mal de trucs de Noël Halloween on va attendre mais en fait c'est avant mais ouais je la prendrai tranquillement cet été et pouvoir la commencer en septembre idéalement ce serait bien de broder une petite case par jour mais si j'ai un peu de retard je pourrais la finir début octobre voilà je me dis que ça sera ma toile dans le thème d'Halloween donc ouais je pense que prochain partenariat celle-ci je vais la prendre puis pour ceux qui la connaissent pas qui l'auraient pas repéré ça vous permet de la découvrir et peut-être de vous donner une idée pour ceux qui aiment bien faire des des projets dans le thème du moment qui suivent les saisons j'ai mon ventre qui gargouille je suis désolée ça fait pas longtemps que je suis sortie de table et je dois être en pleine digestion et cette mouche que vous entendez aussi certainement qui n'arrête pas c'est pénible ça ça c'est le truc quand il fait beau que je déteste les mouches il n'y a rien de pire il n'y a rien de pire en plus ça se pose sur les téléphones alors vous entendez je suis sûre on continue dans les différentes créatures qui participent après ma fille avec son pied sur la table mon fils vous avez eu le chat et vous aurez la mouche voilà mais tout va bien c'est ça aussi la spontanéité des vidéos je trouve ça pas mal je trouve ça pas mal ça vous permet en plus de me suivre un peu voilà moi aussi dans ce vlog du coup mensuel je le fais en duo avec Laure comme je vous ai dit et je lui ai choisi une toile donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle aura fait d'autant plus que c'est une très jolie toile qui va vous plaire c'est sûr donc là j'avance sur le sur l'aquarium vous voyez il aurait fallu que j'enroule encore un peu plus mais bon comme je vais revenir mais après pour la suite du blanc je ferai un tour de plus avec ma toile pour l'enrouler un peu plus sinon je n'y arriverai pas donc là aussi j'ai un petit bout de brun mais bon vous avez vu l'autre on voit plus rien il s'est bien caché en dessous hop je le cacherai sous ma croix il n'y aura pas de soucis et ouais au final c'est super agréable de broder des petites choses comme ça là on voit Georges franchement se dessiner là on voit l'aquarium enfin l'aquarium le bocal quoi je trouve ça vraiment sympa et j'ai hâte d'avoir rempli l'eau en fait pour pouvoir broder le petit poisson parce que je vais d'abord faire mes points tout autour et venir faire le poisson à la toute fin bon et du coup vous qu'est-ce que vous faites de vos week-ends en ce moment entre les week-ends canicule et les week-ends pluie dites-moi ce que vous faites j'adore vraiment broder comme ça en début d'après-midi quand tout est calme dans la maison je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois mais c'est tellement agréable il y a des fois où je prends le point de croix alors je brode souvent quand on met la télé mais là en après-midi j'adore broder sans rien allumer du tout profiter du calme et juste entendre le fil c'est vraiment super génial et ça détend à fond ça vide la tête surtout sur des toiles comme ça très simple nos prises de tête que des blocs que des choses qui se suivent c'est vraiment hyper agréable c'est pour ça j'ai hâte de commencer les deux grandes toiles de la japonaise et des mongolfières je veux voir si je m'éclate autant parce qu'elles sont quand même elles sont grandes mais elles ont l'air agréables à faire avec quand même des blocs alors celui-là je vais le prendre dans le sens comme ça sinon je vais ressortir mon fil vous voyez quand je vais vous montrer ce que j'étais en train de faire là donc je pique en bas à droite pour aller refermer ma croix en haut à gauche voilà mais du coup j'ai mon point ici donc normalement il faudrait que je repique là pour aller piquer là mais comme là je viens de rentrer mon fil je vais en fait prendre d'abord en haut à gauche et je viens fermer en bas à droite donc votre croix elle reste dans le même sens ça il n'y a aucun souci et du coup vous ne ressortez pas votre fil voilà petite technique et voilà et on arrive sur les trois dernières croix à fermer donc là pareil je le fais dans ce sens là et si vous mettez la même pression sur votre fil et bien il n'y a pas de différence on ne voit rien du tout et la dernière voilà et donc on va aller caler le fil dans le blanc hop là je m'en mets dans ma pince alors vous êtes où vous êtes là je vais le caler je réfléchis on va aller le caler là en dessous donc je passe sous un brin j'ai un brin là et sous mes points s'il veut bien là je n'ai pas le brin on va le passer comme ça parfait et voilà et je coupe à ras et voilà le travail et nous du coup on a fini le haut du contour et on est arrivé à la moitié du bocal donc je vais un peu continuer et puis je vous reprendrai on finira le bocal normalement ensemble si tout se passe bien j'espère vraiment allez à tout de suite pour vous coucou tout le monde on se retrouve pour la suite de ce vlog du coup sur ma toile pepa donc comme vous le voyez je n'ai pas réussi à terminer l'aquarium mais j'ai déjà bien avancé avec la semaine que j'ai eu c'est vrai je vous disais dans la première partie que c'était assez difficile pour moi de la prendre j'avais plein plein de choses de prévu plein de rendez-vous donc bon je trouve que j'ai quand même bien avancé ici je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que j'arrivais à la fin de mon fil donc je me suis dit que je le récupérerais quand j'arriverais ici voilà je remonterais pour finir ces deux lignes je vais broder un petit peu avec vous ce matin donc vous voyez ces matins j'ai les spots au dessus mais vous avez pas mal d'ombre vous avez l'ombre du téléphone vous avez le droit aux petits plaides sur mes genoux aussi puisqu'il ne fait pas très beau ce matin chez nous on a un orage là qui est en train de passer du coup je vais vous mettre une petite musique et ben c'est parti du coup on va broder un petit peu ensemble en musique et on va voir alors je pense rester une petite vingtaine de minutes avec vous puisqu'effectivement j'ai revérifié après avoir brodé avec vous et je n'avais pas brodé avec vous sur Georges donc vous n'avez eu qu'une partie blabla donc là ça va être la partie musicale comme je vous avais promis je sais que vous aimez bien ces petites parties musicales aussi et du coup ce sera la dernière fois qu'on brode ensemble puisque je ne reprendrai plus cette toile dimanche je n'aurai vraiment pas le temps donc voilà vous verrez un petit peu où j'en suis mais je n'avancerai pas beaucoup plus allez on se retrouve tout de suite avec une petite musique je n'ai pas C'est parti. 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 Bye, bye. C'est parti. C'est parti. C'est parti.